Le Président de la République, Abdelmajid Aboum, a annoncé, hier, en Conseil des Ministres, un projet d'un grand hôpital moderne réalisé en Algérie en partenariat avec l'Allemagne et le Qatar. Lors de cette réunion, le chef de l'État a rappelé également que sa dernière visite au Qatar et au Kuwait constitue une occasion pour la concrétisation de projets communs avec ses deux pays frères. Autrement, il a ordonné l'accélération de la cadence pour l'élaboration et l'adoption, en conséquence, de l'avant-projet de loi sur l'investissement pour pouvoir, justement, capter les investissements directs étrangers dans multiples secteurs d'activité. Projet de loi sur l'information et l'audiovisuel Le Président ordonne l'enrichissement des textes comme annoncé la veille, le Conseil des Ministres réunis, hier, sous la présidence d'Abdelmajid Aboum, a examiné deux avant-projets de loi relatifs à l'information et à l'audiovisuel. Après avoir écouté les termes des deux textes présentés par le Ministre de la Communication, le Président Aboum a exprimé son satisficit du travail élaboré pour mettre de l'ordre dans le secteur des médias. Dans le sens où, la révision de la loi, s'inscrit dans le cadre de la réforme globale en termes de démocratie. A cet égard, le Président a instruit le gouvernement de procéder à l'enrichissement des deux projets de loi, par l'incorporation de dispositions devant renforcer et de garantir protection de la liberté d'expression. Comme il a aussi instruit l'exécutif d'identifier avec précision, dans les textes élaborés, la procédure, et les conditions d'octroi du statut de journaliste professionnel acquis de droit. En outre, il a donné instruction pour une révision des textes en vue de consacrer la qualité du travail médiatique, la construction d'un message médiatique responsable, ainsi que la garantie de la transparence dans le financement des médias. L'ancien ministre de la Justice Taïblou, a accusé Belkacem Zygmati d'avoir orchestré contre lui un procès politique. « Je suis victime d'un règlement compte politique », a-t-il accusé, ce matin, lors de son procès pour obstruction du travail de la justice qui se déroulait au tribunal de Sidi Mahmed à Alger. L'ancien garde des sceaux s'est dit innocent de toute interférence dans le travail, des juges, lui qui est accusé d'avoir demandé à des magistrats de Mostaghenéon de disculper Tarek Nakouninef, poursuivi en 2016 dans des affaires liées à des infractions au code d'échange. Plus que cela n'il a accusé l'ancien pouvoir d'avoir nommé Zygmati en violation de la Constitution. Puis, il a accusé la justice de mettre des innocents en prison alors que le rôle de la justice est de protéger la liberté des citoyens. « Je suis blessé », a-t-il ajouté tout en rappelant son passé de syndicaliste. « Je ne suis pas incorrompu », a-t-il insisté. Il a également sensibilisé la présence que ce qui se passe actuellement dans la justice porte atteinte à l'image de l'Algérie à l'étranger. Nous serons interpellés par le Conseil des droits de l'homme de Genève. Tay Blue a également accusé l'ancien chef d'état-major de l'avoir accusé de chercher des dossiers contre ses fils. Depuis quelques jours, la propagande marocaine proche du Palais Royal, menée par le 360.MA, tente de faire croire qu'une crise silencieuse mine les relations entre l'Algérie et l'Égypte. Très imaginative, elle a affirmé que le président Abdel Fattah al-Sisi a annulé un sommet tripartite avec le président Abdel-Majid Aboune l'émir du Kouaït, Navafal Ahmad al-Jabé al-Saba. Selon la propagande marocaine, le président al-Sisi serait très en colère contre les autorités algériennes après la création d'un G4 africain, une nouvelle alliance composée de l'Algérie, de l'Algérie, le Nigeria, l'Afrique du Sud et l'Éthiopie. Cette alliance vise à apporter des solutions pratiques et efficaces aux différents problèmes auxquels l'Afrique est confrontée. C'est justement la présence, d'Adi Ababa qui aurait agacé le raïs égyptien. Et pour cause, la crise entre les deux pays autour du barrage éthiopien sur le Nil est toujours d'actualité, voire elle s'enlise. En réalité, il s'agit d'un mensonge grotesque. De l'Aveu d'Al-Sisi lui-même, le Caire apprécie la médiation conduite par Alger pour tenter de solutionner ce différent qui empoisonne les relations entre l'Égypte, le, Soudan et l'Éthiopie. Par cette main-œuvre, le Maroc tente de masquer son échec. La création de ce G4 n'est pas à son goût, ni à son avantage. En effet, les quatre pays sont des fervents défenseurs de la cause saraoui. Pour mieux manipuler l'opinion publique marocaine et donner du crédit à ces insanités, les racontards du magasin ne suffisent pas. Il lui faut donc un allié de circonstance. Dans cette optique, il peut compter la presse française. Samedi, la rumeur marocaine sur la prétendue crise silencieuse entre Alger et le Caire a été reprise mot à mot par Radio France Internationale, Orphi, qui, en principe, est un organe disposant des moyens adéquats pour vérifier l'authenticité d'une information. Avant qu'il ne devienne imposant, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté Nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra, a démoli ce château de cartes. Par un simple touet, il a indiqué cette entretenue au téléphone avec son homologue égyptien, Sama Chokri. « J'ai eu le plaisir de m'entretenir avec mon frère Sama Chokri, ministre des Affaires étrangères de la République Arabe Sœur d'Égypte. Nous avons abordé les derniers développements sur la scène internationale afin, d'unifier les positions arabes conformément aux directives des présidents Abdelmajid Aboune et Abdel Fattah al-Sissi, qui ont été confirmés lors de la visite du président, Abdelmajid Aboune, au Caire, a-t-il fait savoir. Lors d'un récent entretien accordé à des représentants de médias nationaux, le président de la République a affirmé que la propagande marocaine devenait de plus en plus hostile à, l'Algérie. C'est une réalité déplorable. A chaque activité officielle du chef de l'État, les trolls marocains se mettent en ordre de bataille. Ses récentes visites au Kouéït, au Qatar mais aussi en Égypte, par exemple, ont été qualifiées de fiasco malgré leur réussite. Faute de pouvoir payer l'ouvre, le Maroc préfère répandre les fac-news. Une sale besogne que même les commères de Bain-Mort, refusent de... Le ministre de la Santé, Abdelhaman Bambouzid, a affirmé que la pandémie de Covid-19 a touché tous les secteurs, y compris le secteur de la santé et a montré que la plupart des hôpitaux universitaires sont vétustes et actuellement inaptes à la médecine moderne. Il y a des études pour établir un pôle de santé moderne, a déclaré Bain-Bouzid ce lundi dans l'émission l'invité de la rédaction de la chaîne IIII, ajoutant que l'année 2022 sera celle des réformes dans le secteur de la santé. Le ministre a annoncé la création de l'Agence nationale pour la numérisation du secteur de la santé, qui améliorera les services rendus aux patients, expliquant que celle-ci aura son siège à Alger et sera indépendante. Selon lui, sa fonction première sera de contrôler et de gérer le secteur de la santé. Elle remplacera l'Agence nationale de documentation de la santé en, et sa mission est de coordonner entre les différents services, de réduire les dépenses tout en améliorant la qualité du travail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada